À Femmes de sport, on va jaser de la Ligue nord-américaine et bien sûr de notre équipe locale et régionale, les Marquis de Jonquière. La saison qui a débuté d'ailleurs en fin de semaine, on va discuter avec le directeur général de l'équipe et le copropriétaire Marc Boivin. Bonjour Marc. Bonjour. Nous ne pensons pas parler un petit peu de la Ligue. Gros changement, celui qui était votre coach l'an dernier est devenu le commissaire. Qu'est-ce que tu en penses? Je voulais te dire que depuis le début, c'est sûr que ça nous faisait quelque chose de perdre Richard. Mais quand on recule un peu et on pense à ça, je pense que c'est une très très bonne chose pour la Ligue. Richard a quand même une crédibilité. C'est quelqu'un qui est écouté. Et puis pour amener les nouvelles franchises et puis réussir à intégrer des nouveaux commanditaires, je pense que c'était la personne idéale qui était disponible. Puis que je connaissais Richard, je l'ai dit plusieurs fois. C'est un gars qui est orgueilleux, il est fier, c'est certain qu'il va s'organiser pour que ça fonctionne. Et il y a eu le temps de connaître la Ligue en étant une saison derrière le banc des Marquis, connaît plus la Ligue. C'est arrivé dès l'an passé, sans expérience, la Ligue nord-américaine. Mais il y a eu le temps de se familiariser avec les dossiers, là. Tout d'abord, ça en est un. Ça en est un, comme plusieurs autres, qui voyaient la Ligue comme une Ligue seulement tough, avec pas beaucoup de bons joueurs de hockey. Mais là, c'est sûr qu'étant donné qu'il est instructeur une année, il a fait une année complète, plus la fin des séries de la saison d'avant. Il est impressionné par le niveau de calibre de jeu et le niveau de jeu. Il pense qu'il y a vraiment de quoi. La Ligue mérite un meilleur sort, dans le fond, qu'elle a attribué par les médias et tout. La Ligue a changé énormément. L'an dernier, Richard le prônait. Il ne voulait pas trop de violence, pas trop de bagarre. Et comme commissaire, dès cette année, d'ailleurs, on l'a vu avec les suspensions en match en concours. Il a été très sévère. Ça vous a coûté, d'ailleurs, tous les matchs de suspension, vous autres, à l'organisation? Oui, c'est le petit bout que j'ai trouvé plus dur un peu. Il a voulu faire un examen. Moi, je considère, je ne rentre pas dans les détails de ça. On a sûrement eu des deux joueurs qui a été suspendus. Je ne vois même pas pourquoi il a été suspendu. Mais en tout cas, je ne veux pas élaborer là-dessus. Peut-être que c'était pour frapper fort et passer un message. On va penser à penser que ce ne sera pas tout le temps de même, j'espère. Mais je ne pense pas non plus. Je ne pense pas que Richard ait une Ligue non plus, que c'est sans combat. C'est l'émotion qu'il vient, qu'il fait. Au niveau du jeu, la tension monte. Dans les attroupements, il faut que tu laisses les gars brasser un peu. Ce que Richard ne veut pas, surtout, c'est des gars qui sont là, qui sont stéréotypés salement pour se battre. Ils ont de la misère à patiner et ils arrivent sur la glace. On sait tous d'avère, lui va pogner lui. Un tel va pogner l'autre. Souvent, il n'y a rien sur le téléphone. Moi, je suis à contre ça aussi. Je suis bien d'accord avec ce qui arrive. Souvent, ça empêche les gars, nos gars de troisième trio, des gars qui sont des bons voies d'hockey et qui n'aiment pas ça se faire piler ses pieds. Souvent, il ne lâchera pas les gants parce qu'il sait que c'est le tough l'autre bord qui va venir le tanner. Il ne va l'agresser pour rien. Ça nuit à son niveau de jeu et ça nuit à son intensité. En même temps, je pense qu'on est gagnant dans ce qui s'aligne dans les projets à Richard. Autre changement, changement à la Ligue avec l'arrivée de Richard Martel. Mais changement chez les marquis. On a dû remplacer le coach par un joueur qui s'appelle Benoît Gratton. Mais je pense qu'il est capable de faire le travail. Benoît, je ne suis pas inquiète. Écoute, Benoît, c'est un gars qui a un gros bagage d'hockey. On l'a vu dans les entraînements. Il y a seulement une fin de semaine. On ne pratique pas beaucoup, mais déjà là, dans les entraînements, les joueurs sont réceptifs. Mon inquiétude, c'est qu'il a été quand même deux ans à jouer avec des gars là-dedans. Ça va développer de l'amitié. C'est sûr que quand il va y avoir des décisions à prendre, ils ne font pas l'affaire de tout le monde. D'ailleurs, il a commencé. Il ne se transporte plus que les joueurs. Il n'y a pas son propre véhicule. Il faut pas qu'il joue jusqu'à ne qu'eux autres. Mais il faut qu'il tire un train. Il ne joue pas. Il est instructeur. Puis aussi, c'est sûr que Benoît, c'est un stéroir important dans notre alignement. Ça fait qu'il fallait le remplacer. Avec des marais, je pense qu'on peut compenser. Et puis, c'est sûr que Benoît, le plan de match n'a pas changé. C'est sûr qu'on discutait justement hier des dernières choses finales avant de remettre notre liste. Parce que cette année, le règlement a changé. On n'a pas le droit de signer d'agent libre après le lundi à midi. Puis on n'a même pas le droit de signer des seniors dehors qui jouent dans les autres. Je veux dire qu'il s'ignore un peu partout au Québec. Avant ça, on pouvait se dépanner. On avait un blessé. On pouvait en rentrer un. Mais là, on ne pourra pas. Il faut qu'il s'aidera sur nos listes au préalable. Ça veut dire qu'il faut travailler un peu nos listes d'ici à ce temps-là. Puis là, on se dit tout le temps. C'est dur de garder un joueur de premier plan qui va jouer ses deux premiers trios, exemple, de côté pour jouer de temps en temps. C'est pratiquement infaisable. Il n'y a pas un joueur qui va accepter ça. C'est pour ça que nous autres, dans notre plan, c'est que Benoît va jouer ses cinq matchs. C'est sûr. Avant, à la fin de l'année, Benoît, il est à Atlas à tous les jours à Saint-Vérôme. Il est en top shape. Peut-être la game shape hockey. Le timing peut être… Mais si on était mal pris plus tard dans la saison ou dans les séries, qu'on perdrait vraiment un gars majeur, il pourrait jouer. Autre défi important pour les marqués cette année. Vous avez remporté le championnat de la saison régulière. Les séries éliminatoires, en termes de hockey, marquent les équipes. Toutes les équipes ont couru après vous autres cette année pour gagner. C'est sûr qu'on est visé. Même le règlement que je t'ai dit, écoute, souvent, on avait des ingénieurs libres qu'on pouvait rajouter pendant l'année. On a un bon système de recrutement. Des fois, je me demande s'ils n'ont pas fait ça justement pour ne pas qu'il n'arrive d'autre. Moi, on est assez à la fin de pointe de tout ça. On travaille là-dedans. Jusqu'à lundi midi, on va compléter notre liste pour être sûr d'avoir au moins 26-27 joueurs à notre disponibilité toute l'année. Vous avez perdu, entre autres, Benoît Gratton, mais aussi Christian Ouellet. Mais vous les avez bien remplacés parce que vous avez réussi un bon repêchage. Vous avez une bonne équipe des hommes de hockey pour trouver les bons remplaçants. C'est sûr qu'un gars comme Christian Ouellet, écoute, Christian, c'est un sniper. Christian, il aimait être dans. Tu vois, je dis au hockey, des fois, tu peux lancer 10 contre 3 puis tu perds 2 euros. C'est dur à remplacer un gars de main. Par contre, écoute, c'est un gars qui n'est pas vieux puis il n'a pas d'enfant. Il est parti avec Dominique Jalbert, entre ses amis, je pense. Ils ont joué en Australie pendant l'été. Puis là, il est en Europe. Fait que je souhaite bonne chance aussi. C'est sûr que nous autres, jamais, qu'on va voter ce gars-là sur nos listes. C'est sûr, à moins qu'il arriverait à le faire. Mais nous autres, c'est sûr qu'il est là. Puis peut-être aussi qu'il peut s'ennuyer du pays puis revenir. Mais dans les joueurs qui arrivent cette année, les nouveaux, vous avez des joueurs de renom, des joueurs de talent qui vont remplacer dans l'alignement des marquilles. Oui, puis on pense aussi, on a fait le tour de nos listes hier. On pense, écoute, on a 4-5 gars certains, 5 même, que je pense qu'on a des bonnes chances qu'ils étaient dans la ligue américaine, qui sont rétrogradés à East Coast, des gars qu'on a parlé, puis qu'ils sont sous nos listes. Fait qu'on n'a pas besoin de toucher à rien, sauf qu'on les garde protégés. Puis ces gars-là, s'ils restent dans East Coast, ils ont dit qu'ils peuvent attendre 2-3 semaines, un mois. Puis s'ils ne sont pas remontés en haut, ils vont s'en venir ici. C'est des majeurs. Ce n'est pas des joueurs de deuxième plan. Autre défi pour l'organisation, les assistances. L'an dernier, vous avez une moyenne de 1 700, 1 800. Êtes-vous capable de conserver cette belle moyenne encore cette année, même aller plus? Écoute, c'est sûr qu'on souhaiterait au moins égale, puis plus. Mais tu sais, ça passe tout le temps. C'est dur de chaque année de faire l'an passé, sans être en compétition avec les Saguenayens. On essaie tout le temps de faire nos cédules. Pour ne pas jouer en même temps, on essaie de ne pas se nuire. Par contre, les Saguenayens, les passés, ils ont fini avec une des grosses foules, puis tout ça. Ça a apparu un peu dans nos matchs. Les gens assitaient plus au match des Saguenayens peut-être qu'avant. Par contre, écoute, si on a une équipe championne encore, je ne vois pas pourquoi ça baisserait. Et en terminant des changements, on va revenir à la Ligue un peu. Il va y avoir des matchs en vidéo web, en télé web. Il va y avoir un petit peu plus de télévision. Le marketing va être meilleur au niveau de la province. Alors, pour toute la Ligue, ça, c'est vraiment bon. Écoute, en streaming, on a regardé. Quand Richard est arrivé avec le projet, peut-être que Richard est arrivé tard un peu à la place, il était tard un peu, parce que décoller ça comme il faut, un peu comme le font les capitales de Québec. Il faut s'équiper comme il faut. Il faut que tu ailles les bons commentateurs. Il faut que tu ailles, tu sais, on ne voulait pas... Là, on fait comme un... Comment je te dirais ça? Un projet pilote un peu. On va l'essayer. Puis ça va nous donner le temps de se rôder. Puis je pense que l'an prochain, si ça va bien, on va avoir tous les matchs comme ça. Marc Boivin, merci beaucoup. On vous rappelle que les matchs des Marquis de Jonquière sont disputés régulièrement, soit le samedi, le vendredi ou encore le dimanche, du côté du Palais des sports de Jonquière. On aura sûrement l'occasion d'en reparler cet hiver dans « Fans de sport ». Merci. Merci.